Ma vie a été la leur, ma mort sera la mienne. L'année 2023 s'achève et elle fut très riche en cinéma. Qu'il s'agisse de celui français ou de celui étranger d'ailleurs. Je ferai normalement une vidéo sur mes films préférés mais il va être franchement difficile de faire un top 10. Mais je me disais que pour Noël, plutôt que de vous offrir une vidéo sur des bons films qui arrivera plus tôt pour janvier, je pouvais en faire une un peu plus salée sur probablement l'un des pires films français de l'année. Et oui, je spoil déjà. Car en plus de sa mauvaise qualité, on peut dresser désormais un bilan sur l'objectif de pâter dans l'industrie cinématographique. Car cette année 2023 a aussi marqué le début d'une nouvelle stratégie économique pour les gros patrons de distributeurs de France. J'avais fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir, où je parlais notamment du projet de Jérôme Cédoux, milliardaire ayant fait fortune dans le pétrole qui s'est mis à investir dans le cinéma. Directeur de Pathé, il a affirmé adopter une nouvelle façon de produire des films en France, en faisant en sorte qu'ils se vendent à l'international comme de gros divertissements populaires. C'est le début pour le cinéma français d'un planning commercial, où des gros films à plus de 20 millions d'euros de budget vont faire surface, et ont comme objectif principal, avant d'être une proposition artistique, un moyen d'être rentable et de faire toujours plus d'argent et de profit. Une méthode dont on peut discuter pendant des heures et dont j'ai déjà pas mal parlé dans plusieurs vidéos. L'accessibilité au budget pour les plus petits films risque d'être compromis, et cela peut mener à une standardisation toujours plus marquée du cinéma. Pire, cela peut mener, comme Marvel, à un format sériel qui n'a plus grand chose à voir avec le cinéma, puisqu'il reprendra les codes de la série, avec une fin qui n'en est jamais vraiment une, et qui ouvre la voie sur un planning insupportable qui vide toutes les caisses de financement. Et du coup, pour lancer cette stratégie, Pathé a sorti cette année le dernier Astérix, qui s'est bien vendu à l'international, mais qui a subi un échec critique tellement fort, que le marketing n'a pas suffi à atteindre le nombre d'entrées qu'il souhaitait en France. Pour autant, ce n'est pas un bide, mais c'est une déception. La comédie inspirée de BD franco-belges est un style qui ramène souvent beaucoup de monde, car les français y sont assez attachés, et c'est une manœuvre de la part de Pathé pour tenter de recapitaliser dessus. Mais en plus des grosses comédies, il y a la formule blockbuster à la française, qui a commencé à ouvrir ses portes. Et ses deux représentants cette année sont les deux volets des Trois Mousquetaires, réalisés par Martin Bourboulon, un cinéaste qui n'a jamais cessé de travailler pour Pathé depuis tout petit, et qui n'a pas un passé très glorieux en termes de films. Ses deux longs métrages adaptent donc le célèbre roman d'Alexandre Dumas pour le transformer en sorte de fresque épique grand public, pour satisfaire le maximum de monde. Et en effet, la stratégie est logique. Comme Astérix, certains classiques de la littérature française ont bon dos et ont du succès dès lors qu'elles sont adaptées au cinéma. De plus, le format blockbuster permet d'ouvrir le public. Il y a ceux adorant le bouquin d'origine, son histoire, ses personnages, et ceux venant passer un chouette moment d'action dans un film d'époque. Et Pathé ne semble pas vouloir s'arrêter là, puisqu'un épisode 3 est déjà prévu, et le Dumas Cinématique Universe continue l'année prochaine avec le conte de Monte Cristo, qui sera interprété par Pierre Ninet et réalisé par les scénaristes des Trois Mousquetaires. Ce procédé confirme le fait que l'industrie souhaite s'ancrer dans un format sériel qui englobe un certain nombre de films qui sont réalisés comme des gros épisodes de deux heures, dans l'objectif de maintenir un équilibre économique en s'assurant que les gens ayant vu les premiers volets viendront avec plaisir voir l'achèvement de ce qu'ils ont vu précédemment. C'est simple, c'est tout simplement la stratégie Marvel. Le problème, au-delà de ce que j'ai pu dire plus tôt, c'est qu'ils n'adoptent pas seulement la stratégie Marvel, ils adoptent aussi la façon de mettre en scène. Et moi, là-dessus, je suis pas vraiment un anti-blockbuster. Je comprends très bien que dans une industrie comme le cinéma, il y a une partie qui rentre dans une logique de profit et de rendement. Le problème pour moi, c'est que ça devrait rester très marginal et que la majorité des films doivent continuer à se faire à but artistique et doivent garder une autonomie financière qui ne nécessite pas forcément un succès populaire pour exister. Quand vous verrez mon top de cette année, vous remarquerez qu'il y a pas mal de films qui ne sont pas rentrés dans cette logique, mais qui sont pourtant vraiment excellents pour moi. Mais surtout, quitte à faire un divertissement de qualité, autant laisser le plus possible la liberté à un réalisateur qui sait filmer des scènes d'action prenantes, bien montées et bien cadrées. C'est compliqué de faire un bon film d'aventure ou un bon film d'action, car il faut savoir faire avec les injonctions de la production, pour attirer masse de monde, mais aussi savoir cadrer et rythmer un récit. Avec Marvel, depuis quelques années, on critique le formatage complet de la mise en scène, simplement réduite à des banals champs contre champs, assez moches et des scènes de bataille souvent mal filmées. Et bien devinez quoi, c'est tout pareil pour ce volet des Trois Mousquetaires. C'est très simple, ce film est une belle représentation de ce que souhaite faire Jérôme Cédoux du cinéma français. Il n'en a absolument rien à foutre de la qualité des films qu'il finance, ni des cinéastes qu'il embauche, tant que le projet a un objectif de vente à l'international. On l'a donc vu avec Astérix, avec le premier volet des Trois Mousquetaires. Il en sera de même avec ce deuxième volet, ou encore avec le Compte de Montecristo, prévu pour octobre 2024. Mais surtout, il veut adopter un format sériel, comme je le disais, de la même manière que le premier, ce film se termine par un cliffhanger, laissant place à l'arrivée d'un troisième volet. Donc, après tout, pourquoi pas, il y a des films qui sont rentrés dans cette logique, car l'adaptation, par exemple, aurait été trop longue en un film, et que comme il faut satisfaire un grand public, difficile de les convaincre de se déplacer pour rester 4 à 5 heures dans une salle. Seulement, le premier problème de ce film catastrophique, c'est que Martin Bourboulon est incapable de raconter son histoire correctement. Tout est complètement insipide. Aucune séquence n'a d'enjeu particulier, car tout va très vite, et il n'essaie jamais d'instaurer l'ambiance, l'atmosphère de l'époque, l'univers dans lequel s'ancrent les personnages. La beauté des plans faits au drone ne suffit pas à rendre le film immersif pour croire à ce qu'on nous montre. Tout le récit est bâclé par des séquences dialoguées terrifiantes de malaise, la jouée fine langue littéraire française quand on filme vulgairement des échanges avec un surjeu en permanence, je trouve que ça marche pas du tout. Aucun personnage n'a de profondeur, aucun drame n'est puissant parce que tout le film est une longue bande-annonce de 2h. Pourquoi ne pas prendre le temps, quitte à faire du divertissement populaire de 2h33 pour réellement ancrer et installer un univers ? Ne serait-ce par exemple que pour le contexte politique dans lequel l'oeuvre s'ancre ? Sans entrer forcément dans la complexité du conflit entre le régime catholique du roi et les protestants, poser suffisamment une ambiance pour comprendre les luttes et les combats qui sont menés et comment D'Artagnan et les trois mousquetaires vont se frayer un chemin dans tout ça. Dans le film, il n'est jamais question de ce contexte, jamais le réel s'occupe de dramatiser ses séquences pour que l'on y croit, car chaque scène est relativement courte et tout est très speed. Donc pourquoi aller aussi vite quand en plus, il y a un vieux cliffhanger à la fin ? Tout ça pour ça ! On dirait juste un épisode de série fait à l'arrache pour maintenir le côté sériel. Et que dire de ce flashback ignoble en début de film qui recontextualise ce qui s'est passé dans le premier volet ? Comment peut-on faire aussi grotesque ? Sur les 2h de film, il y a 10 minutes de clip pour retracer ce qu'il s'est déroulé avant. Juste faites confiance aux spectateurs, recontextualisez autrement dans le film en lui-même plutôt que de passer 10 minutes avec un montage abominable à re-raconter ce qu'on a déjà vu. C'est vraiment insupportable. Je pense qu'ils avaient peur que personne ne comprenne rien alors que franchement, c'est pas bien compliqué. Je pense aussi qu'ils sont très attentifs sur les retours des spectateurs et que le film se module comme ça. Pendant la promo, avant la sortie, le réalisateur disait notamment qu'ils avaient changé entre temps la colorimétrie du film car ils avaient écouté les spectateurs qui avaient dit que c'était trop contraste ou trop sombre ou trop chaud dans le premier volet. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Non seulement la colorimétrie participe à l'immersion et à la personnalisation de l'image du film, donc si tu la changes du 1 au 2, ça n'a aucun putain d'intérêt, mais surtout depuis quand il faut écouter les spectateurs là-dessus ? Un film, même populaire, n'a pas à se faire selon la volonté d'un public mais selon celle d'un cinéaste. Cela prouve bien que le film n'est qu'un produit de marché pour pâter qui s'arrange bien de le laisser à un incompétent qu'ils connaissent très bien pour le réaliser. Parce que c'est bien mignon de parler de colorimétrie mais parlons un peu des batailles et de la mise en scène quand même. Il y a un truc qui est assez facile à repérer quand on se met à travailler sur les tournages, c'est que quand une journée devient très longue et qu'il est temps de couper ou quand le réalisateur n'a aucune idée de comment filmer une scène, on passe très souvent, pas tout le temps le cas, mais on passe très souvent à la caméra épaule. Parce que c'est assez simple, parce que ça ne nécessite pas de composition, de cadre particulière, l'intérêt est juste de filmer l'action le plus possible et comme c'est à l'épaule, c'est un peu shaky, ça dynamise l'action. LOL. Sauf que dans le cas de ce deuxième volet, l'action est tellement illisible, on ne comprend absolument rien aux batailles. Chaque bagarre est chorégraphiée comme un combat de danseurs, on ne ressent aucun coup car la caméra est toujours en retard et le fait que ça soit en mouvement non-stop rend le tout très brouillon. On ne comprend jamais vraiment comment ça se combat car c'est aussi haché par le montage et jamais dans le bon timing. C'est quand même assez incroyable d'être aussi peu juste dans chaque coupe de ce film. Et c'est juste scandaleux avec un budget aussi énorme de laisser ce genre de projet à des types aussi incompétents qui ne sont même pas foutus de réaliser correctement une seule scène de bagarre entre deux personnes mais qui ne savent même pas raconter une histoire correctement pour lui donner de l'enjeu. Le final en est vraiment le symptôme le plus flagrant. Dans une ferme en feu, le duel est filmé comme une lutte finale épique jouant avec le côté des flammes alors qu'on vient de passer deux heures sans qu'il n'y ait jamais eu le moindre enjeu mis en place et sans qu'on ait pris le temps de saisir la manipulation par exemple de Milady ni ce qu'a pu vivre Constance durant son enfermement. Tout est balayé pour laisser place à des séquences à cheval entreprise d'une musique un peu épique et des plans au drone pour montrer que bon quand même on avait de l'argent donc on a plein de figurants et des costumes chouettes sauf que ça ne suffit pas. Et en plus de ça le duel est affreux il est monté de manière hasardeuse et on sent bien que la caméra ne sait pas trop ce qu'elle fait l'important c'est que ça soit chaotique pour surligner l'action mais quand celle-ci devient illisible dans le cadre plus rien n'a d'impact. En fait les deux seules choses potentiellement intéressantes du film que j'ai remarqué sont toutes aussi gâchées par le manque cruel de nuances et de profondeur dans les thématiques abordées et les personnages. Il y a l'humour déjà de Portos qui pourrait avoir un impact dans la légèreté du personnage mais a tendance à popper comme ça au hasard dans le récit comme pour essayer de rappeler au spectateur que bon quand même faut mettre quelques blagues de temps en temps c'est donc très maladroitement amené et les vannes sont souvent très forcées et beaucoup trop longues. Mais il y a aussi le sous-texte concernant le personnage qui devait être principal dans cette opu à savoir Milady. Elle déclare dans la bonne annonce sa vie elle a vécu et souffert au travers des hommes. Il y avait donc aussi un contexte politique intéressant sur la place des femmes à cette époque et leur importance dans les milieux aisés mais aussi leur utilisation et leur exploitation par les hommes au pouvoir. De même d'ailleurs pour la situation de Constance qu'on ne voit finalement que 10 minutes mais tout ce sous-texte est juste alimenté par un monologue et ne prend jamais place dans le récit non plus. Pourquoi appeler ton film Milady si c'est juste une sorte de D'Artagnan 2 ? C'est vraiment filmé de la même façon que dans le premier opu et tout est assez identique même si je trouve globalement que ce deuxième volet est quand même bien pire dans ses choix de mise en scène. En cherchant à vouloir faire comme les américains on se met juste à faire aussi bien que leur dernière purge. C'est réellement inquiétant pour l'avenir du cinéma français que des grosses productions aussi marginales soient-elles pour l'instant pompent autant d'argent pour financer des brouillons qui sont réalisés par des faiseurs à la solde d'un studio peu importe leur compétence en termes de réalisation tant qu'on sait qu'ils rapportent. Car non seulement ça laisse moins de place à des petits films qui auraient certainement plus d'intérêt mais en plus ça relève d'un manque cruel d'originalité et de personnalité. Car le film a beau être une adaptation d'une oeuvre d'Alexandre Dumas c'est un Marvel. Tout le film est filmé, monté, pensé comme un blockbuster américain banal mais avec 5 ans de retard où la question de la standardisation du cinéma est mise en avant et où la stratégie Disney repose justement aujourd'hui sur le fait de partir en série sur la plateforme de streaming. C'est sur ce genre de film qu'on devrait parler CNC et financement car ce sont réellement eux qui ont un impact économique mais aussi cinématographique sur notre manière de percevoir le cinéma et sur la manière dont le grand public voit le cinéma. Il faut montrer que ce n'est pas en essayant de copier-coller un style qui a fonctionné mais qui a quand même fait du mal au cinéma qu'on arrive à faire du divertissement de qualité. Quand on regarde récemment des films comme RRR ou même Top Gun Maverick et même dans un autre style même si je ne suis pas fan du film Avatar 2 on sent qu'il y a un cinéma populaire d'action qui entre dans une logique de marché qui n'a pas un objectif de grandes complexités mais qui arrive à renouveler un peu le genre pour livrer du divertissement intéressant et une expérience de cinéma. Avec un peu de talent c'est possible mais ce procédé de surproduction de créer un cinématique universe comme le souhaite Cédoux avec l'oeuvre d'Alexandre Dumas c'est condamner le cinéma d'auteur français et c'est le réduire à son objectif de profit et de vente à l'international mais dans la médiocrité alors que dans toute l'histoire du pays ce qui a fait la force de son cinéma c'est justement la diversité de ses auteurs. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais que je tape un peu sur un film qui est assez facile à détruire tout le monde l'a globalement trouvé très mauvais et c'est presque un aveu d'échec mais je pense que c'est important de le souligner et de tenter d'expliquer pourquoi c'était finalement assez prévisible et surtout ça me permettra d'enchaîner sur les meilleurs films de cette année et de prouver que malgré ça 2023 fut une année très riche en propositions en particulier dans le cinéma français. Si la vidéo vous a plu en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne fête à tous. Ciao !